Envers la Charte de la Ville à Montréal, la négociation des 17 points de matière locale, elle est réglée tant ou souvent qu'il n'y a pas une nouvelle convention collective de négocier centralement avec la Ville. Là, je rentre dans les aspects légaux, techniques. Et quand cette nouvelle convention-là est réglée, chacune des arrondissements ont le droit de renégocier si leur volonté est là par rapport aux dispositions de la nouvelle convention de la Ville. On ne parle pas de nouvel niveau avec la centrale. Et à ce moment-là, ils ont le droit de renégocier, mais ça ne veut pas nécessairement dire si besoin. Si besoin. Ce sont des arrondissements, effectivement, locales. Vous êtes un deuxième arrondissement à le faire après celui du plateau Montréal. Est-ce que celui du plateau sert d'inspiration ou est-ce que votre modèle va être des inspirations pour d'autres ou c'est vraiment selon les arrondissements? C'est de l'adaptation au niveau local. Donc, il n'y a pas d'aspect monétaire. C'est de l'organisation du travail surtout. Donc, tout dépendant des besoins de chacun des arrondissements, l'organisation du travail peut être différente d'un arrondissement à l'autre. Petit d'exemple, je pourrais dire que sur le plateau Mont-Royal, les rues sont beaucoup plus étroites. Donc, ça nécessite une attention particulière sur cet aspect-là. Il n'y a peut-être pas autant de parcs sur le plateau qu'il y en a dans Mercier. Donc, c'est adapté à chacun des territoires. Et quand vous parlez que les gens étaient satisfaits en partie de plus de 70, plus de 80... 100 %, 92 %... 92 %. Où est le sentiment de fierté à ce niveau-là, 92 %, parce qu'on ne se cachera pas, que l'école bleue, vous avez malheureusement une mauvaise réputation, lorsque vient le temps de négocier, là que ce soit fait, une entente sans moyen de pression nécessairement, sans chose, et à 92 % des membres qui sont satisfaits. Donc, où vous tirez votre fierté de cette entente-là? Mais moi, je suis à la fierté du fait d'avoir une entente. Alors, il faut rappeler que c'est un processus qui découle de 2004, et que la capacité de se rejoindre sur ce qu'est les conditions de travail essentielles pour les gens, on est toujours mieux dans une organisation d'avoir une entente négociée que de l'imposer. Alors, maintenant, c'est sûr que ça a pris une implication personnelle de M. Parent et de moi pour, quand il le fallait, réorienter les mandats. Et on a eu la chance aussi d'avoir des personnes comme M. Couture et M. Ranger, soyons honnêtes, qui ont été capables de traduire ça en réalité très concrète pour nos deux organisations. Mais moi, parmi les trois choses dont je suis le plus fier, c'est de pouvoir dire que quand je vais rencontrer un col bleu, il va avoir choisi et il va avoir voté pour ces conditions de travail. Dans les 17 compétences que vous avez dans votre chemin, alors moi, quand j'ai été élu comme maire, c'était un objectif que je m'étais donné. Alors oui, il y a eu des moyens d'expression. Écoutez, c'est sûr que c'est dans l'ordre des choses. Les relations de travail sont d'expression de rapport de force. Mais on a la chance dans notre arrondissement d'abord d'avoir un certain nombre de cols bleus qui demeurent dans l'arrondissement. C'est un avantage, le fait qu'ils demeurent, parce qu'on les voit, ils viennent au conseil d'arrondissement des fois, et ils, bon, viennent bonifier, parler, et on les voit effectivement assister aux choses. Donc, qu'ils habitent ici. Ils prennent soin de leur quartier. Alors eux, quand il y a quelques cols bleus qui habitent dans l'arrondissement, ils savent très bien l'importance d'avoir des parcs qui sont bien entretenus, l'importance de donner des bons services. Et je pense qu'au total, on a une bonne équipe de cols bleus. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important. Moi, je suis fier de mes cols bleus. Chaque fois que je les vois, je vais leur parler. La vie dans un clos n'est pas facile. C'est un travail qui est exigeant. C'est un travail qui... Alors, si les gens sont contents de leur organisation, si les gens s'impliquent dans leur milieu de travail, s'il y a une nouvelle philosophie qui fait en sorte qu'ils sont partie prenante à leur milieu, bien, tout le monde gagne. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir signé une deuxième, ça va faciliter la suite des choses pour les autres arrondissements? Bien, c'est sûr que les arrondissements, le message qui est lancé, c'est que... Il y a moyen de ça. Il y a moyen d'arriver à des règlements adaptés à la réalité locale. Donc, c'est la deuxième fois. On espère les régler tous. La loi nous impose ces négociations-là. Il y a 19 arrondissements à Montréal. On espère faire le tour et aller dans des règlements similaires. Si on peut trouver des maires qui ont autant d'écoutes partout, on n'en serait que très joyeux, ainsi que les employés et les citoyens-citoyennes, parce que c'est eux autres en premier qui vont bénéficier. C'est eux qui, Iga, souvent, les citoyens vont regarder ça et là, bon, ils vont voir, OK, oui, il y a une entente, effectivement, et ils en seront probablement très contents parce que vous êtes conscients que l'école bleue, la tâche qu'ils font, c'est du service directement aux citoyens. Je dirais. Alors, je vous remercie, messieurs. Merci. Merci. Merci.